Quand je prends mon vélo, je n'ai aucune idée que le travail que je vais faire. Je sais que je vais arriver pour la cueillette. Être planteur de cacao, c'est vraiment difficile. Moi, c'est Kofi Ngoran Lucien. J'ai 35 ans. J'ai 5 enfants. Je voulais qu'il y ait de travail, qu'il soit quelqu'un dans la vie. Ça, c'est mon souhait. C'est une raison pour laquelle j'ai travaillé du Auchan pour pouvoir payer l'école. Advance Côte d'Ivoire est une institution de microfinance implantée en Côte d'Ivoire depuis 2012. Aujourd'hui, il est communément admis que sur les 650 000 producteurs cacao en Côte d'Ivoire, moins de 10 % d'entre eux ont aujourd'hui un compte en banque. Par contre, plus de 90 % d'entre eux ont l'utilisation d'un téléphone portable. On a constaté que le secteur financier ne servait pas les cacao culteurs. Nous allons vers les producteurs, quels qu'ils soient là où ils sont. Il suffit qu'ils soient dans le réseau, qu'ils aient un téléphone et une puce MTN, avec un compte MTN Mobile Money. On peut ouvrir leur compte et ils peuvent recevoir des dépôts et ils peuvent aussi faire des retraits. La distance n'est plus un problème. Que tu sois au campement, au village, au champ, ce n'est plus un problème. Donc on a réduit vraiment la distance aujourd'hui entre le producteur et la banque. Quand je prends mon sable de cacao sur ma moto, en allant le vendre, je suis vraiment fier parce que je vais avoir de l'argent. Quand j'arrive à la coopérative avec mon cacao, et regarde si j'ai fait de la qualité, et qu'elle me donne le dossier, je vais maintenant récupérer l'argent. En allant prendre l'argent, en arriver là-bas, c'est là, je décide combien je dois épargner, combien je dois mettre sur ma part à la maison. Au moment de la récolte en octobre, le producteur va livrer ses fèves de cacao à la coopérative. Et là, il peut choisir de se faire payer en partie en espèces et en partie via un transfert d'argent sur son compte d'épargne advance. Ce transfert est fait par la coopérative au fermier via la plateforme USSD qu'on a développée avec notre partenaire MTN. Ensuite, plus tard dans l'année, quand le fermier a besoin d'accéder à son épargne, il peut faire gratuitement un transfert entre son compte d'épargne advance et son e-wallet MTN, depuis lequel il pourra ensuite accéder à son argent dans un des 6000 points de vente MTN qui couvre le territoire national. Je m'appelle Sissi Makorani, je suis directrice à la coopérative Cafu. La réaction des producteurs quand on leur a présenté le produit d'épargne avec le portable, ils étaient un peu réticents. Parce que tout d'abord, ils se demandaient comment ils allaient faire les transactions, est-ce qu'ils allaient avoir des disponibilités, tout ça. Il y a beaucoup de bénéfices dans ce nouveau système de paiement. Tout d'abord, il y a la sécurisation des montants. La coopérative est obligée de partir à la banque récupérer tout le cash de la livraison. Donc en coup de route, il y a possibilité de braquage. Le deuxième point aussi, c'est que ça évite à la coopérative de faire beaucoup de prêts aux producteurs. Parce qu'avec leur épargne, ils arrivent à gérer les périodes de soudure. L'ex-compte, l'argent est mieux gardé. Je ne fais plus les dépenses finitines, parce que je n'ai pas tout l'actualité de mon ayant sur moi. Je gère bien. Le facteur clé de succès pour s'assurer de l'adhésion de l'ensemble des parties prenantes, c'était d'avoir le pricing correct. On sait que c'est une économie particulière, le montant des transactions est limité. Donc il fallait qu'on ait un pricing adapté pour encourager notamment les producteurs à utiliser cette solution. Donc ça a fait l'objet de négociations intenses avec notre partenaire MTN qui a aussi vu l'enjeu développemental du projet. Et du coup, on est arrivé à un pricing qui permet un transfert gratuit du compte-advance vers le portefeuille MTN et ensuite qui limite les coûts au cash-out pour le producteur au moment du retrait de son argent. Donc mon nom est Corinne Riquet, je suis la représentante régionale du CIGAP pour l'Afrique de l'Ouest et du Centra. Les défis sont nombreux. Bien que tous les acteurs soient d'accord pour supprimer les transactions en cash, l'écosystème en place ne peut pas encore permettre une transition immédiate et complète vers des transactions numériques. Tout d'abord, le réseau d'agents des opérateurs de mobile monnaie n'est pas encore suffisamment dense et liquide dans ces zones rurales. Les producteurs ne seraient pas en mesure d'effectuer des paiements digitaux pour les biens de consommation courantes. Sur cette première année qui était une année de test, notamment pour les producteurs, on a constaté un taux d'épargne de 10% des revenus. Donc en gros, sur un prix du cacao qui était de 1000 francs le kilo, il y avait 100 francs qui étaient épargnés sur le compte avance. Le reste était payé en espèces par la coopérative. L'objectif du projet est de 7500 planteurs. À ce stade aujourd'hui, on a touché 5600, mais les inscriptions se poursuivent. Donc on est confiants qu'on arrivera rapidement à l'objectif. Pour mes rêves, je veux avoir encore une autre parcelle pour agrandir encore le champ. Et puis, avec l'économie que je veux faire, je veux assurer l'étude de mes enfants, qu'ils aient une vie meilleure. C'est une bonne? Une bonne? C'est une bonne? L'記pper met hire bekommen. Au revoir une 1700 . Enώ, on l'intre Installation est présentée. C'est un ent Daisye qui ne fait un moment, Sous-titrage ST' 501